Donc, on essaie de collaborer avec le secteur de la santé, dans le domaine de l'éducation, nous savons que nous pouvons collaborer avec le secteur de la santé. Il y a des exemples où le secteur de la santé utilise des informations tirées du secteur de l'éducation, surtout avec la pandémie de COVID, et la semaine passée, le ministère de la santé a tiré profit des structures de l'éducation pour avoir accès aux enfants qui se trouvent dans les communautés. C'est parce que dans nos écoles, il y a des associations qui sont connectées aux écoles, et le ministère de la santé est en train de tirer profit de ces structures pour avoir accès aux enfants et aux parents. Et c'était pour essayer de voir, c'était dans le cadre du programme de vaccination. Donc, ça montre comment travailler avec le secteur de la santé pourrait vraiment être très, très bénéfique. Et c'est les enfants de l'âge entre 3 et 9 ans, avec l'objectif de l'éducation qui est de s'assurer que tout enfant doit être à l'école. Ça va aider à centraliser une grande partie de la population cible du secteur de la santé, surtout avec les programmes de vaccination. Donc, vous pouvez cibler les écoles, et là, vous aurez accès à la population, surtout avec le cancer, le cancer de l'Uteris, les programmes de vaccination. Donc, voilà, au lieu d'aller au niveau des communautés, le personnel de la santé peut aller dans les écoles et avoir accès à la population cible. Alors, nous nous focalisons sur la collecte des données et il y a eu des rencontres pour voir comment on peut faire de cela une réalité. Nous essayons de voir comment nous pouvons nous assurer que tout enfant soit à l'école et il y a un cadre qui s'assure que cet objectif soit atteint et accès à l'éducation de qualité et à l'éducation gratuitement. Comment nous nous assurer que nous planifions en matière de qualité et à l'allocation de ressources et nous suivons de près l'atteinte de nos objectifs. C'est pourquoi nous avons commencé à nous focaliser sur le CIG, le CIG. Alors, pour ce qui est de la recherche, il faut collecter, intégrer beaucoup de systèmes d'information. Et l'objectif, c'est le soutien à la planification et les composantes, la population, la technologie, les modèles, les méthodes, les processus, les procédures, ainsi que la loi. Par rapport à la qualité, le CIG doit être exhaustif, il doit être non ambiguï et surtout avec des informations en temps réel. Donc, on collecte les données au début de l'année académique et puis l'année suivante, on collecte d'autres données. Alors, les acteurs clés du secteur de l'éducation sont les enseignants, les parents, la communauté responsable de l'éducation, les politiciens et ainsi de suite. Alors, dans le passé, les données de l'éducation, il faut des données sur les étudiants, les élèves, les enseignants, les infrastructures, les établissements, WASH, les ressources, les finances. Et on essaie de regarder les indicateurs d'accès. On parle ici du taux de scolarisation. Il y a aussi les nouveaux entrants, surtout en première année. Il y a aussi des indicateurs sur l'équité et la part des filles. Et puis, il y a les entrées, surtout par rapport au taux d'enseignants et ainsi que le taux de manuel scolaire par élève. Donc, voilà, ce sont des indicateurs qui sont très importants. Et puis, en matière de sortie, c'est le taux d'achèvement, la transition, comment les élèves vont d'une classe à une autre. Donc, voilà, ce sont des indicateurs qui sont très importants, des mesures vraiment très, très importantes dans le domaine de l'éducation. Et puis, dans les années 1990, nous nous sommes vraiment focalisés sur le signe. Et malheureusement, c'est toujours la même mentalité, même si les règles ont changé. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux problèmes et il faut vraiment changer de paradigme. Dans beaucoup de nos pays, si je parlais de la Gambie, parce que je suis Gambier, et deuxièmement, une grande partie de nos indicateurs sont vraiment la moyenne, sont, je dirais, moyennes comparées à la majorité des pays qui se trouvent dans la même région que la Gambie. Nous avons suivi de près des indicateurs depuis les années 1990. et nous avons créé de l'espèce pour tous les enfants qui doivent être à l'école. La population qui devrait être à l'école, c'est autour de 80 %, mais il y a un enfant sur cinq qui n'est pas à l'école. Et c'est un problème et nous devons, nous devons savoir là où ils se trouvent et nous allons essayer comme ça de les convaincre pour qu'ils puissent aller à l'école. Maintenant, avec les objectifs et du millénaire de développement dans les années 2000, il y avait un certain nombre d'objectifs, bien sûr. Même si on avait construit des écoles, il y avait des défis, surtout par rapport à la répartition. Il y a beaucoup de filles qui abandonnaient l'école, surtout les adolescentes. Il y a les enseignants qui préféraient être dans les villes. Il y a aussi les besoins spécifiques qui n'étaient pas vraiment pris en compte dans la planification. Donc, pour avancer, nous devons utiliser un autre SIG qui n'est plus performant. Donc, nous essayons maintenant d'apprendre et collecter les données démographiques, les données sur l'évaluation, les données pour la pratique et l'action. Nous devons avoir une approche vraiment décentralisée, collecter les données au niveau des districts et c'est une approche très intéressante. Les données sont utilisées pour nous assurer que les enfants n'abandonnent pas à l'école. Nous devons utiliser les données individuelles et nous assurer que les données sont utilisées presque tous les jours. Et le défi, c'est qu'il y a un manque de systèmes, beaucoup de systèmes sont autonomes et ne sont pas intégrés. Et puis, il y a aussi des lacunes en matière de recherche. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui avec DHS2. Mon collègue va vraiment nous parler des opportunités que DHS2 nous présente dans le secteur de l'éducation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sidi. Je m'appelle Monica Amoha. Je suis doctorante et je fais une recherche sur le SIGE. Comme Sidi l'a indiqué, je pense que nous sommes en train d'apprendre du secteur de l'éducation pour voir ce qui a été fait, ce qui a été implémenté dans le secteur de la santé, les leçons que nous pouvons tirer et puis les adopter dans le secteur de l'éducation, DHS2 pour l'éducation. Maintenant, en allant des objectifs du millénaire pour le développement, nous essayons aujourd'hui de nous focaliser sur la qualité, surtout avec les objectifs, les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, je vais vous montrer les différentes implémentations qui sont en cours dans différents pays. Sophia l'a déjà souligné et cela montre les différents contextes dans ces pays. et on essaie de comprendre le contexte des pays et voir comment nous pouvons mieux les supporter ou les soutenir pour satisfaire leurs besoins. D'abord, il y a le besoin de données décentralisées. Avant, le SIGE était centralisé au niveau national et même lorsqu'il s'était centralisé, ce n'était pas bien exploité. Alors, nous sommes focalisés sur la décentralisation de l'utilisation des données. Voilà, c'est la bonne chose, c'est l'avantage avec DHS2. Les données peuvent être exploitées à tous les niveaux. Par exemple, en Ouganda, là où nous pilotons l'utilisation de DHS2 comme le système de gestion des formations de l'éducation, nous avons vu que dans les districts où nous avons implémenté, avec les gestionnaires de l'éducation au niveau des districts, les planificateurs, ils ont été formés pour l'utilisation de données. Avant, ils n'utilisaient pas vraiment ces données, c'est le niveau central qui les exploitait un peu. Mais avec DHS2, aujourd'hui, ils peuvent avoir accès aux données. Ils utilisent ces données pour éclairer les décisions, surtout avec l'allocation de ressources, surtout la répartition des enseignes, mais aussi avec le plaidoyer pour avoir des fonds de la part des partenaires. Une autre chose, le SIG collecte des données qui sont plus ou moins agrégées, surtout des données administratives. Mais il y a d'autres données qui proviennent d'autres systèmes, surtout les données sur les examens, et les statistiques des populations qui nous permettent de calculer certains des indicateurs, dont SIG a fait mention, surtout le taux d'enregistrement. Et puis avec DHS2, nous avons pu intégrer, nous avons pu avoir ces données. Elles sont intégrées avec DHS2 et nous avons maintenant des données sur les examens, sur les tests, et nous pouvons calculer le taux de réussite et la performance de ces apprenants. Et tout cela est basé sur les données que nous avons importées dans nos systèmes. Et puis il y a aussi la capacité de DHS2 qui nous permet de partager les données avec les autres systèmes existants. Et en Ouganda, nous avons un système qui marche très bien dans le secteur de l'éducation, plutôt de la santé, et pendant la pandémie de COVID, et nous avons pu avoir des modules de surveillance pour les instances SIG, et nous avons échangé les données, ça a amélioré la collaboration entre le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Sidi a également parlé du besoin de données de routine, mais nous avons vu que dans le passé, il y a des recensements qui étaient faits, et qui étaient retardés, et les données n'ont pas vraiment été utilisées, mais nous sommes en train de tester l'utilisation d'un outil de collecte de données intégrée et antérielle, et les données sont collectées antérielles, et nous avons des données que les planificateurs et les ministères peuvent utiliser, surtout pour l'affectation des fonds qui doivent être vraiment affectés de manière opportune. Au niveau international, nous essayons de voir ce que nous pouvons apprendre, comment nous pouvons mettre en place un package standard pour le SIG, parce que ce que nous avons constaté, c'est que nous n'avons pas de paquet adéquat où les pays peuvent vraiment prendre des données, puis implémenter et adopter lorsqu'ils utilisent le DHS pour l'éducation. Alors, nous essayons de comprendre quels sont les indicateurs, comment ils sont présentés, et puis mettre en place un toolkit et puis un guide d'implémentation pour qu'ils soient adoptés. Puis, il y a les données individuelles, et c'est vraiment une décision dans les ODD, comment nous pouvons vraiment assurer un apprentissage à tous les âges. Nous essayons de suivre les élèves depuis leur début et voir les différents problèmes qu'ils rencontrent, pourquoi ils ne vont pas à l'école, quels sont les élèves qui abandonnent l'école et qui sont absents. Alors, tout cela nous aide à vraiment faire face aux défis que nous avons dans l'éducation, dans le secteur de l'éducation. Alors, lorsque nous parlons, nous sommes en train de piloter l'utilisation des présences des enseignants et des élèves, et surtout en Gambie et au Mozambique, où nous avons pu suivre de près les présences de ces élèves, et c'est l'un des indicateurs, c'est en fait un signe d'alerte précoce pour la bande scolaire, et en Essatini, au Royaume de Essatini, on suit les élèves et les enseignants. Nous devons savoir le nombre d'enseignants et d'élèves qui sont disponibles pour éclairer vraiment la planification de l'éducation. Maintenant, avec les synergies intersectorielles, il y a le besoin de collaboration entre le secteur de l'éducation et d'autres secteurs, et nous apprenons beaucoup de la collaboration avec le secteur de la santé, l'utilisation des données du secteur de la santé, on peut vraiment tirer profit. Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons configuré un tableau de bord qui devrait collecter les données sur la surveillance des écoles. La surveillance, c'était surtout au niveau des établissements sanitaires et au niveau de la communauté, mais maintenant, avec les écoles, nous avons pu enregistrer les élèves qui avaient les symptômes de COVID. Nous avons vu les écoles qui étaient vraiment en danger. Et puis, nous avons envoyé ces données au secteur de la santé. Il y a des équipes de riposte qui sont allées dans les écoles pour, n'est-ce pas, essayer de résoudre ces problèmes de santé. Maintenant, il y a des écoles qui sont des sites de campagnes de vaccination. Il y a maintenant des données d'enregistrement qu'on tire des systèmes et on éclaire les campagnes de vaccination. Et ça a été fait en collaboration avec le secteur de la santé. Au mois de septembre, il y a eu une épidémie d'Ebola en Ouganda. Nous avons pu configurer le système. Nous avons vu comment nous pouvons ajouter le tracking des porteurs d'Ebola. Et l'équipe de riposte a eu cette information et a répondu directement. Et pendant la pandémie de COVID, nous avons appelé les données au niveau national. Et il y a des données qui ont été importées dans le système. Et nous avons pu avoir un aperçu par rapport à l'enregistrement, combien d'enseignants nous avions. Et comme ça, nous avons pu réouvrir les écoles. Et vous savez, le confinement a duré plusieurs mois en Ouganda. Et maintenant, il y a aussi la collaboration avec les partenaires, surtout le PAM. Nous voyons comment nous pouvons piloter l'alimentation scolaire, faire le suivi. Il s'agit ici d'une région qui est frappée par la famine. Et voilà les quelques leçons qu'on a tirées. Et bien sûr, vu le contexte de l'éducation, nous essayons de voir quelles sont les autres innovations dont nous pouvons nous inspirer. En plus de DHS2, il y a le tracking des élèves et des enseignants. Il y a des applications qui ont été développées. Nous essayons de les comprendre pour voir comment nous pouvons vraiment suivre et de près les présences des enseignants et des élèves. Donc, voilà, ce sont des applications qui peuvent nous aider à faire cela. Et nous pouvons aussi aller au-delà. Nous pouvons aussi voir si ces applications sont faciles à utiliser. Nous utilisons les SMS en Gambie. Il y a une application de SMS. Et donc, les enseignants n'ont pas à payer. Et les enseignants peuvent envoyer le nombre d'élèves qui sont absents et le nombre d'élèves qui sont présents. Et ça aide à informer par rapport à ce suivi de l'indicateur de présence. Et pour nous assurer que nous avons le feedback au niveau des écoles et au niveau de la communauté, il y a un bulletin scolaire qui est en train d'être mis en place et qui est facile à comprendre. Ça nous aide à comprendre le format de l'école. Et ce bulletin scolaire, c'est une application qui a été développée au sein de DHS2 qui sera utilisée pour envoyer des feedbacks aux écoles et aux communautés et comme ça impliquer les parents ainsi que les communautés. Mais il y a des membres de la communauté qui ne peuvent pas vraiment bien comprendre ces indicateurs. Maintenant, au Sri Lanka, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'il y a un modèle qui est un peu différent. Ils ont commencé avec l'enfoncement de capacité de tout le personnel du ministère de l'éducation et puis ils veulent avancer à la vitesse, à la rythme et ils sont en train de mettre en place et de conduire une évaluation des enseignants, voir les nombres d'enseignants qui sont dans le système national et ça va, n'est-ce pas, éclairer la prochaine implémentation. Tout cela sera présenté à l'occasion de l'académie DHS2 qui aura lieu en Uganda et on pourra, n'est-ce pas, partager plus lors des sessions parallèles. Nous sommes aussi en train de voir comment on peut faire des intégrations avec les systèmes existants. Il y a des cas d'utilisation au Togo et au Mozambique où nous sommes en train d'intégrer DHS2 avec StatEduc mais aussi avec MixEagle SurveyData pour permettre une analyse croisée avec les données administratives. Voilà les différentes leçons et nous pourrons partager plus lors des sessions parallèles. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Monique. Il y a deux sessions parallèles après 10h30 mais il y a aussi, il y aura aussi une autre rencontre et vous pourrez rencontrer les développeurs des applications de SIG. J'aimerais souhaiter les bienvenus à deux collègues du ministère de l'éducation du Togo. Nous vous remercions beaucoup pour avoir pris le temps. Vous êtes parmi nous et nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ici. Peut-être il faut les applaudir pour l'effort qu'ils ont fourni d'être ici. J'aimerais appeler Kozy Sali qui vient de faire une présentation et puis il y a Kofi qui va nous aider avec l'interprétation. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je ne suis pas Charlie Kozy. C'est le directeur du bureau de planification, de statistiques et du suivi et de l'évaluation. Donc, c'est l'un des directeurs. Je suis chargé des statistiques dans ce bureau et j'ai le plaisir de vous présenter ce que nous sommes en train de faire au Togo en utilisant un DHIS 2. Ma présentation comporte de trois parties. Kofi m'a dit qu'il faut que je puisse essayer de faire la présentation en anglais. C'est ce que je suis en train de faire. On avait prévu de faire la présentation en français, mais je suis inspiré à le faire en anglais. Alors, nous allons parler de ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire à présent et les perspectives d'avenir. Le background, voilà ce que nous avons fait. L'évolution de la production des données sur l'éducation, nous l'avons fait manuellement et mécaniquement et nous avons introduit quelques applications comme EpiInfo, EpiData et CS Pro. Maintenant, pour pouvoir avoir des données fiables, nous avons fait le choix d'utiliser StatEduc, une application développée par les techniciens de l'UNESCO pour aider les États membres à avoir accès aux données avec un plan longitudinal, avec un background MS Access. Donc, ça nous a aidé avec l'entrée des données, le traitement, l'utilisation, avec la version disponible de StatEduc 2, parce qu'il y a plusieurs versions de cette application. Nous avons commencé à collecter les données, nous avons exporté les données de StatEduc à CS, et puis nous avons produit des tableaux de bord dans Excel avec les données que nous avions collectées avec l'application StatEduc. Mais en 2021, nous avons fait un diagnostic avec un système d'information statistique qui a montré que nous avions besoin de migrer vers le SIG pour voir si on peut intégrer l'utilisation des données et l'analyse des données au niveau décentralisé. Maintenant, quels sont les objectifs? Nous aimerions avoir des données fiables en temps réel sur une variété de sujets dans une base de données unique et ça nous aide à améliorer, à assurer une gestion holistique et des systèmes de l'éducation. Et ça nous aide aussi à prendre des décisions dans notre système de l'éducation. Et puis le ministère de l'éducation a signé un cadre de collaboration avec ISP Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, bien sûr, pour nous aider. Et puis une équipe technique a été mise en place et c'est une équipe qui comprend différents acteurs du secteur de l'éducation et puis ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité par rapport à la configuration des HS2 pour que ce logiciel puisse répondre à nos besoins. Il y a eu aussi une collaboration avec l'UNICEF étant donné que nous sommes dans le projet et les données doivent porter la voix et nous avons aussi utilisé quelques données dans le mix pour, n'est-ce pas, conduire des recherches. Et c'est grâce au financement de NORAD et KICS et IDRC que nous avons pu réaliser tout cela. Voilà ce que nous avons réalisé. Il y a une plateforme activée de SIG avec des géocodes qui donnent des données par rapport aux frontières administratives ainsi que des informations sur les écoles. Il y a aussi des informations sur les infrastructures, les enseignes à les élèves, les équipements, les examens et données sur les sondages avec les enquêtes, n'est-ce pas, ou les sondages mixtes. Il y a une équipe qui a été formée, une équipe nationale et nous sommes en train de renforcer les capacités de certains inspecteurs au niveau des écoles primaires et secondaires et qui vont nous aider et nous voulons que tout le monde utilise les données qui sont collectées afin d'améliorer la qualité de ces données. parce que si ces données, les données qui sont collectées ne sont pas utilisées, ils ne vont jamais constater les problèmes qui sont avec les données. Alors, nous avons essayé de travailler sur une interopérabilité entre StatEduc et DHS2 et nous allons voir quelques écrans de StatEduc. Cette interopérabilité nous permet d'avoir les graphiques que vous voyez qui sont de DHIS2. Alors, les données ont été exportées de StatEduc vers DHS2. Voilà les données de MixEagle, des données qui ont été intégrées au sein de DHS2 et ça nous aide à faire quelques comparaisons par rapport aux données qui ont été collectées ainsi que les sondages. Ici, nous avons le taux de réalisation et les données de SIG et les données de MixE. Donc, c'est une sorte de comparaison. Maintenant, avec DHS2, nous avons développé une espèce de tableau de bord illustratif et dynamique. Voilà, c'est un des projets que nous avons réalisé grâce à DHS2. Il y a une photo ici qui montre l'équipe nationale lors du renforcement de capacité. Une équipe est composée de six acteurs. Nous avons configuré en collaboration avec l'équipe DHS2. Et voilà, il y a eu, comme je l'ai déjà indiqué, il y a eu un renforcement de capacité mais aussi une interopérabilité avec StatEdui. Donc, ici, c'est le projet d'aider les acteurs à utiliser les données. C'est dans une région maritime où nous avons montré comment on peut utiliser les données. Donc, les personnes que vous voyez là ont participé à cet atelier. Maintenant, les perspectives d'avenir. Nous aimerions terminer l'implémentation de la phase pilote et l'utilisation des données au niveau local et l'implémentation d'un système d'observation scolaire, un système qui se veut électronique. Nous aimerions faire une mise à l'échelle vers 80 inspections et cette région. Et puis, il y a aussi l'interopérabilité avec des applications de gestion des examens. Il y a également le projet de bulletin scolaire. Alors, DHS2 va nous aider à réaliser cet objectif et ça sera basé sur le système d'identification unique des élèves. C'est un projet qui a été déjà lancé et nous espérons que DHS2 va nous aider dans le cadre de la collaboration que nous avons avec l'équipe DHS2. Donc, voilà, j'ai terminé et j'ai essayé. Merci beaucoup. Donc, on n'avait pas besoin de vraiment de traduction avec cela. Je vais vous parler de l'académie et de Banjoul. Je vais parler de l'initiative de DHS2 pour l'éducation. Après la pandémie de désert, nous avons pu nous rencontrer. l'académie était prévue au mois de mars 2020, mais voilà, on ne pouvait pas à cause de la pandémie. Il y a eu trois jours de discussion stratégique avec tous les acteurs, les acteurs internationaux, régionaux dans le domaine. Il y avait des ministères de l'éducation, huit ministères et toute la ganglée. Il y avait aussi le bureau des examens de l'Afrique de l'Ouest. Donc, tous les acteurs étaient présents. Nous avons passé trois jours ou peut-être toute une semaine avec la conférence stratégique. Il y a eu des formations et puis après, voilà, le communiqué qui a été réalisé. Et puis, il y avait bien sûr même l'Union africaine. Donc, il y a beaucoup de détails. c'est comme un plan d'implémentation de DHS2. Nous avons montré comment nous pouvons travailler avec les pays pour, n'est-ce pas, combler les lacunes en matière de données dans le domaine de l'éducation. Le communiqué a été signé par tous les ministères présents, tous les partenaires, y compris Norad. Souvent, Norad ne pose pas sa signature sur ce genre de choses. Mais avec la pression de l'Union africaine et de l'UNICEF, Norad a pu signer. Donc, le communiqué a amplifié l'initiative à travers tout le continent africain et le continent asiatique. Donc, il y a maintenant beaucoup d'intérêt de la part des pays. Vous pouvez voir la liste ici et il y en aura davantage. Une grande partie de ce ministère de l'éducation, il y a maintenant une compétition dans le domaine de l'éducation parce qu'il y a des données. Donc, le secteur de la santé est déjà avancé et voilà, il y a le ministère de l'éducation qui aimerait lui embatter l'OPA. Alors, avec le peu d'argent que nous avons, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le secteur de l'éducation, mais le gouvernement aimerait vraiment avancer et pourrait, n'est-ce pas, mobiliser des fonds au niveau national. Il y a une opportunité vraiment de tirer profit des compétences que nous avons dans les pays respectifs et du monde comment nous pouvons vraiment utiliser les outils et les compétences afin de soutenir le ministère de l'éducation afin d'atteindre les ODD pour un meilleur rendement dans le domaine de l'éducation. J'encourage ceux qui aimeraient avoir plus de connaissances là-dessus. Il y a une session parallèle et il y aura aussi une académie en Ouganda au mois d'août. Donc, voilà, nous allons continuer le travail et nous allons vous montrer les réalisations à l'horizon 2024, donc l'année prochaine. Je vous remercie. c'est la fin de cette session plénière et nous allons marquer une pause et à 10h30, c'est le début des sessions parallèles. Je vous remercie. à l'année prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada